Dans la plupart des pharmacies ce mercredi matin, ces pancartes annoncent des ruptures de stock de gel hydroalcoolique et masques de protection. Face à la peur du coronavirus, ces professionnels de santé ont dû faire face à l'inquiétude grandissante de la population. La question qui se pose à ce jour bien sûr c'est est-ce que nous avons des masques ou des gels hydroalcooliques. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a plus. Due à une rupture de stock, pas forcément due aux fournisseurs, mais le fait que les gens se soient rués sur les produits. Chose inhabituelle à ce jour. Mardi, Emmanuel Macron annonçait la réquisition des stocks de masques de protection jusqu'au 31 mai pour en assurer l'accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients atteints par la maladie. Face au coronavirus, inutile de se ruer sur ces produits. Des gestes simples mais efficaces sont préconisés. Les conseils, ce sont des conseils hygiéno-diététiques de tous les jours. Bien se laver les mains. Effectivement, s'il n'y a pas de gel hydroalcoolique, on refait la méthode ancienne puisqu'avant il n'y avait pas de gel. Donc, se laver les mains de l'eau et du savon, bien frottés, bien rincés et surtout essuyés en tamponant. Dans l'archipel guadeloupéen, l'ensemble des tests réalisés sur des cas suspectés sont revenus négatifs. Il n'y a pour l'heure aucun cas avéré de coronavirus sur le territoire, selon la préfecture de la région Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada